Sortie remplacée pendant le classique, vulgarité sortie selon les diffuseurs. Lui, contre qui ? Contre le sénérique ? Contre le public ? Contre qui vous voulez ? On ne le saura sans doute jamais. Et Kian Mappé qui a posté ça dans la foulée. On le voit de dos là ? On le voit de dos, oui, c'est lui qui a posté ça. Mais vous avez dit qu'il a parlé ? Oui, oui, mais non. Mais je ne sais pas, sortez de l'image. C'est des images, c'est des images. Tant que je ne les vois pas, je ne les ai pas en plus, les images. Ah oui, il va falloir les regarder. Ah non, non, mais j'ai... Lui, c'est lui qui a tout à fait avec son brasse à enlever. Est-ce qu'il y a une fin d'histoire, peut-être, si ça venait à se confirmer, qu'il peut s'écrire en pointillé pour Mbappé au PSG avec un joueur au fort caractère, ce qui est normal ? Ce qui est certain, et là où il n'y a pas du tout de place au doute, c'est qu'il n'était évidemment pas content de sortir hier. La réaction a été très nette, on l'a vu. Il a fait la grimace, il est sorti à deux à l'heure. Bien évidemment qu'il était mécontent. Il est sorti très tôt quand même dans cette rencontre-là. D'ailleurs, au moment où il commençait à être le plus dangereux, à être le plus performant dans ce match-là, il est sorti. Donc ça, clairement, il ne l'a pas apprécié, il ne l'a pas aimé. Maintenant, jusqu'à quel point il ne l'a pas aimé ? Jusqu'à quel point ça peut avoir des répercussions dans sa relation avec Luis Enrique ? Ça, bien évidemment que je ne pourrais pas vous le dire. Mais en tout cas, il y a un peu de friture sur la ligne, c'est indéniable. Et cette photo, après, elle en dit beaucoup. Parce que, oui, voilà, il est en train de dire qu'il parle, que c'était son dernier classique face à l'OM et un peu seul contre touche. Il l'a dit, il s'est exprimé ? Non, 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 non. Il l'a dit, il ne s'est pas exprimé, il n'a pas parlé. Non, mais ça, c'est une façon de s'exprimer. On sait que les réseaux sociaux sont une façon de communiquer. À travers cette photo-là, il ne veut pas faire un message. C'est une évidence. Il est dans la déception. Oui, enfin, il est donc, avec ce poste-là, avec cette communication-là, il est très, très loin de sa déclaration, lors de sa nomination en tant que capitaine et de sa première conférence de presse en tant que capitaine de l'équipe de France, où il disait, être capitaine, c'est être au service de ses coéquipiers, d'être, de jouer pour le collectif, d'avoir un état d'esprit irréprochable, toujours tourné vers ses coéquipiers. Là, il tourne le dos à tout le monde. Donc, il fait exactement tout le contraire. Donc, il n'a plus envie d'être capitaine, en fait. Mais il y a clairement eu une cassure au moment de cette fuite de son départ. Non, mais il y a quelques temps, on avait dit que les deux hommes, Luis Enrique et Mbappé, ils se sont réunis. Donc, est-ce qu'il y a eu un pacte de non-agression ? Est-ce qu'ils ont anticipé cette situation ? Je pense, je ne sais pas, encore une fois, mais il y a eu quand même un dialogue. Donc, les deux, ils savent à quoi se tenir, etc. Donc, pourquoi, maintenant, on essaie de les trouver ? Je crois qu'entre eux, c'est déjà plus ou moins envisagé le fait qu'il allait sortir, ou qu'il allait l'enlever, et lui, il acceptait. Donc, il y a un pacte de croire. Absolument. Quel est l'histoire ? Il y a peut-être de la frustration aussi, Omar, parce qu'on vous a montré ces chiffres sur les trois derniers matchs d'Mbappé, deux avec l'équipe de France, et donc un avec le Paris Saint-Germain. C'est zéro but, bien sûr. Un seul tir cadré pour un Kylian Mbappé, qui est quand même le leader de l'équipe de France, du PSG, le leader du football français. Ça peut être de la frustration. Il sent bien qu'il est moins bien, peut-être que ça arrive. En même temps, évidemment, quelque part, en étant à 10, il aurait pu exploiter cette pointe de vitesse, et je ne sais rien, on essaie de réduire. Mais aujourd'hui, on est dans une situation où il y a une échéance. C'est le Barça. Si contre le Barça, ça passe, Louis-Henriquet, vous savez, dans le football, il n'y a pas de mémoire, de reconnaissance. Tu gagnes, tu as raison. Tu perds, tu passes à la table. Donc aujourd'hui, l'histoire de la gestion, est-ce qu'il le prépare, est-ce qu'il ne va plus voir ? Contre le Barça, on aura la décision. Il y en aura un gagnant, malheureusement. Mais il y aura forcément quelqu'un qui aura l'avantage. Il y a 0-0 ? Non, il y a un 0 pour Paris. Il y a un 0. Bon, il y a mercredi, il y a ce match, une demi-finale de Coupe de France, où en cas de victoire, ils vont jouer une finale. Une finale, un titre peut-être d'aller, en plus d'aller le chercher. Ensuite, champions de France, ils le sont ou ils ne le sont pas encore ? Il faut encore batailler, il faut encore faire... Combien de victoires pour être champions ? Peut-être que Louis-Henriquet, en se disant que je ne veux pas prendre de risques, on a encore des matchs ô combien importants. Peut-être que Louis-Henriquet, il a dans son petit coin de sa tête, la Ligue des champions. Il a le Barça, ce club, dans lequel... C'est pas peut-être, c'est une certitude. Il est en train de le titiller. Il est en train de peut-être le... Mais ça, c'est trop, ils se sont déjà mis d'accord. Et c'est évident qu'après, quand il t'enlève, c'est tout, il m'a dit qu'il allait mettre en fin de match, il l'a fait trop tôt. Après, il doit avoir quelques dérèglements. Mais pour moi, ils se sont déjà plus ou moins entendus. Ouverts le parapluie. Et après, bon, des fois, il... De toute façon, vous l'avez dit, Omar, la grande décision, le grand tournant, ce sera le Barça. Match allé au parc, match retour à Barcelone. Mbappé qui aime bien, et on le voit beaucoup plus ces dernières semaines, repartir côté gauche. C'est en tout cas des choix de Didier Deschamps et de Louis-Henriquet. Il pourrait donc retrouver sur sa route, Jules Koundé, le Français, qui évolue au FC Barcelone. Guillaume Palacios. On ne parle presque plus de sa gestion du cas Kylian Mbappé. Même si, hier, vous avez sûrement vu cette petite photo postée par Kylian Mbappé, une heure après le match. Regardez, c'était sur Instagram. C'est son remplacement à la 64e minute. Comment interpréter ce poste ? Interpréter, vous l'avez dit, c'est le mot. Il n'y a pas de légende. Donc, finalement, c'est un peu, je dirais, laisser court à votre imagination. C'est parler, faire réagir, commenter. Vous, personnellement, vous l'interprétez comment ? À commenter. C'est une provocation ou pas ? Pour moi, ça ne doit pas être plus important que le résultat du match, ce classique remporté par le Paris Saint-Germain. Non, mais ça, c'est un truc d'entraîneur. Mais, personnellement, vous l'interprétez comment ? Quand vous voyez cette photo... Au moment où vous la postez et que vous ne mettez pas de légende, vous voulez susciter des réactions et des commentaires. De la part de qui ? Des médias ? Un peu de tout le monde ? De tous ceux qui s'intéressent au match ou au cas de Kylian Mbappé ? Benjamin, vous l'interprétez comment ? Quand on sait qu'il maîtrise sa communication, c'est tout un art, la communication de Kylian Mbappé, on peut difficilement se dire que c'est du hasard. On peut y voir une forme de pression pour dire que les matchs importants, il veut les jouer, et 90 minutes. En tout cas, l'effet donne raison à Louis Sénrique, quoi qu'il arrive, puisque Mbappé sort alors que le PSG mène 1-0, il va l'emporter 2-0. Vous le disiez, il y a un match de Coupe de France après-demain qui est quand même relativement important. Et puis, il y a également la Ligue des champions. Donc, c'est de la gestion de la part d'un coach aussi ? Oui, de la protection, bien sûr, mais d'un effectif total. Lorsqu'il fait rentrer Ramos, c'est que celui-ci marque le deuxième but. Non seulement il protège le résultat, il protège aussi Mbappé en le sortant pour justement être prêt pour le match de Coupe de France mercredi. Il a quand même fait confiance, il lui a mis le brassard, il a été titulaire. Il aurait pu aussi le mettre en plaçant au vu de ses deux matchs en sélection en équipe de France. En plaçant sur un classico quand même. Ça veut dire qu'il est toujours important aux yeux de Louis Sénrique en début de match. Après, si le plan, il doit y avoir une gestion, il est en capacité aussi de le faire. Et en même temps, il le sort. Bon, vu sa ligne de stade, vu ce qu'il a fait dans le match, zéro tir ? Zéro tir, c'est effectivement très rare pour Kylian Mbappé. La dernière fois, c'était en septembre 2021, Ligue des champions contre Manchester City. C'est zéro tir et aussi 31 ballons touchés. Seulement Kylian Mbappé contre Marseille, ça prouve la faible influence qu'il a eue dans le jeu du PSG. Ça reste une sanction ou pas, outre ce chiffre, le fait de le sortir à la 64e minute ? Non, pour moi, à 10, l'essentiel, c'est de protéger le 1-0. Et pourquoi pas, s'il y a un contrat joué, d'aller mettre le deuxième. C'est remettre un peu de fraîcheur. D'accord, mais s'il avait annoncé qu'il restait au PSG, on sait très bien qu'il n'aurait pas sorti. Bien sûr, il y a eu un changement de comportement vis-à-vis de Kylian Mbappé à partir du moment où il a annoncé ou on a annoncé qu'il partait. Vous avez raison, il ne l'a pas encore annoncé lui personnellement. C'est assez malin, Louis Enrique, dans le coaching. C'est qu'il a aussi sorti en même temps Ousmane Dembélé. Oui, mais auparavant, il ne sortait jamais Kylian Mbappé. 64 minutes, c'est la norme Mbappé, la nouvelle norme Mbappé ? Autour des 60 minutes, on va dire que c'est le temps de jeu moyen de Kylian Mbappé depuis l'annonce des médias de son départ, puisqu'on voit clairement qu'il y a un avant et un après dans son temps de jeu. Aujourd'hui, c'est le neuvième temps de jeu du PSG depuis cette annonce, alors qu'avant, c'était celui qui jouait le plus. Vous êtes quand même d'accord, le PSG va l'emporter hier soir 2 à 0. Ça s'assure, on le savait déjà, le titre de champion de France. Le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, alors c'est vrai que Paris a gagné hier à Marseille le Classico, mais l'image que l'on peut retenir 24 heures après, c'est le poids de sa publication Instagram. Philippe, vous avez commencé l'émission comme ça, 3 250 000. Oui, c'est le nombre de likes pour cette photo publiée quelques minutes après la fin du Classico. Ce qui veut dire qu'on peut multiplier en ce qui concerne le nombre de visionnages, en plus. Oui. Vous êtes donc dans l'analyse des pointus, quand même, des... Non, mais on est dans les datas. Oui. Vous multipliez par quoi ? Par pi ? Oui, 3-14 environ. Oui, absolument. C'est une ambiance qui tranche. Cette photo, avec les ambiances de succès, est-ce que ça vous dérange ? Le capitaine du Paris Saint-Germain, suite à la victoire du PSG dans le Classico à Marseille, poste quelque chose. Félicitations générale, youpi, tout va bien, on est content, on est heureux. Non. Un message personnel, qu'il s'agit d'interpréter. Pour sa sortie en cours de match, en seconde période. Voilà. Ça me paraît assez clair. C'est un message de tristesse, voire de détresse. Comment vous le lisez, vous ? Je vais vous entendre. Il y a ceux qui vont dire, encore une fois, égocentrique. Il ne pense qu'à lui. Il en a marre. Il nous fatigue. On peut aussi y voir un joueur qui ne va pas bien. qui lance comme un SOS, comme une bouteille à la mer, de par son traitement nouveau. Voilà. L'enjeu est là. Et dans « enjeu, il y a jeu ». On connaît le nouveau jeu que pratique Louis-Sénérique avec lui depuis son annonce de départ. OK. On a compris. Il est dans son droit. Il fait son travail d'entraîneur. Maintenant, si tu ne fais pas ce que je veux, tu vas cirer du banc. Et je préserve aussi les temps de jeu. Je comprends tout à fait aussi la logique de l'entraîneur. Ce qui me paraît risqué, c'est de prendre un tel risque avec un tel joueur. C'est une Formule 1. Est-ce qu'on ne va pas le dérégler ? Bruno. Alors déjà, moi, je vais vous mettre très à l'aise. Je n'ai pas les réseaux sociaux. Donc, je n'ai pas vu les 3 millions. Et je ne m'en porte pas plus mal. Et donc, je n'ai pas d'interprétation réellement à faire sur cette publication de Kylian Mbappé. Je pense que parce que c'est Kylian Mbappé, parce que c'est le Paris Saint-Germain, on veut toujours essayer d'interpréter et de voir le côté négatif. Je pense qu'on était tous un petit peu fâchés que les précédents coachs ne sortent pas Neymar, Messi et Mbappé. Là, maintenant, qu'il y a un coach qui joue le jeu d'un point de vue sportif, quand il y a un joueur qui est un peu moins bien, quel qu'il soit, il sort et ça profite aux autres. La preuve, c'est que ce sera en plaçant Gonzalo Ramos qui marque le deuxième but. Donc, tout est assez positif. Je ne vois pas forcément de raison d'interpréter de manière négative cette sortie de Kylian Mbappé, si ce n'est peut-être effectivement un message personnel dont, moi, personnellement, je m'en fous réellement à partir du moment où Paris Saint-Germain, pour ce qui est de Kylian Mbappé, gagne, puisse gagner aussi contre le FC Barcelone parce que c'est ce que nous, en tant que Français, on attend tous qui puissent franchir cet obstacle-là. Ils ont un match, là, en plus, mercredi. Donc, forcément, il y avait une gestion physique à effectuer de la part de Luis Enrique. Et c'est une demi-finale de Coupe de France contre Rennes. Ce n'est pas un match anodin. Vous avez raison de le préciser. Tout à fait. Après, moi, j'ai parfois été encore plus fâché que Kylian Mbappé hier de sortir d'un match. Mais il n'y avait pas les réseaux sociaux. C'était un autre temps. Et certainement qu'on aurait pu l'interpréter encore plus mal que ce qui a été le poste de Kylian hier soir. Mais il y a aussi ces performances que l'on peut lier. Souvenez-vous, en équipe de France, avant les deux matchs des Bleus, lorsqu'il y a la conférence de presse, le grand retour face aux caméras de Kylian Mbappé, cette question lui est posée. Et lui, il répond tout de suite « Mais vous pensez que moi, je le vois sur ses performances depuis maintenant trois matchs, au moins. » Non, après, il a joué deux matchs sur ses trois au Vélodrome dans un stade assez hostile pour lui. Et même si ça a pu le transcender hier. Et c'est certainement pour ça qu'il était fâché. C'est parce qu'il avait envie de donner plus, de marquer, de continuer de marquer l'histoire. Parce qu'il est programmé pour marquer l'histoire, Kylian. Et c'est certainement ce qu'il a un petit peu chagriné. Mais c'est évident que sur les trois dernières prestations, on ne peut pas dire qu'il était transcendant et qu'il était forcément à son niveau. Mais encore une fois, je ne suis pas sûr que ce soit le plus important. On peut, sur 60 matchs dans une saison, avoir été moyen une dizaine de matchs.